... Les maires de Guadeloupe se réunissent pour former un front face aux sargasses. A l'initiative du maire de Guayave, ce sont des maires de différentes communes accompagnées de leurs techniciens qui se rencontraient à la salle de délibération de l'hôtel de ville de Guayave. Je crois que nous avons réussi aujourd'hui à faire un travail important. On est rentré dans une voie démarche politique mais aussi technique. On a fait un vrai travail ce matin à Guayave avec les différents maires. Ce que je leur ai dit c'est que d'abord il faut faire preuve de solidarité parce qu'un maire ne doit pas être seul dans ce problème-là. Et puis il faut échanger nos expériences pour que nous puissions parler d'une même voie auprès de l'État et dire que de toute façon, in fine, le maire sera toujours responsable. On va beau dire, parce que c'est le maire que la population connaît et c'est cette proximité qu'il fallait mettre en commun. Aujourd'hui avec les maires qui sont concernés par les problèmes de sargasses et je dis que ça dépasse uniquement les communes qui sont concernées par les sargasses. C'est toute la Guadoube qui est concernée donc on doit parler d'une seule et même voie. L'occasion pour certaines communes, prise de cour par l'invasion des algues brunes, de se rencontrer afin de mutualiser les efforts lorsque l'aide de l'État ne suffit plus. Eh bien le plan communal de Goyave a le mérite de mettre les responsabilités de chacun parce que nous sommes dans un flou juridique où la population, eh bien la première personne qu'ils attaquent c'est le maire mais il faudrait savoir que les responsabilités ne sont pas partagées à cette affaire-là. Nous avons effectivement un rôle à jouer dans la santé de nos populations et je pense qu'aujourd'hui, comme le propose aujourd'hui à travers cette réunion à M. Louisie, que toutes les communes puissent s'allier pour pouvoir faire le plan communal de sauvegarde pour pouvoir souligner les responsabilités de toutes et chacun. L'attitude de l'ARS est un petit peu fou, elle devrait déjà se faire valoir quant au risque de cette pollution sur la population, sur la santé de la population. Parce que quand il y a des problèmes sanitaires, que ce soit pour sida ou autre, on voit bien qui c'est qui en première ligne. Aujourd'hui, il y a un problème sanitaire comme par le passé. Vous savez, on m'a toujours traité de tout quand je parlais du chlordécone. Là, il y a sujet aussi finalement à ce que l'ARS prenne ses responsabilités. D'abord, je commence par saluer l'initiative du maire de Goyave, M. Ferdi-Louisie. Et puis j'attends beaucoup parce que j'ai cru comprendre qu'il a pu trouver un financement pour acheter des matériels directement, sans passer par la communauté d'agglo ou une communauté de communes, ce qui est mon cas parce que ça fait 14 mois que j'attends qu'une commande soit passée pour le matériel dont on a besoin avec un PCR. Ça fait quand même cinq mois cette année-ci que je galère. Je vous assure que je suis au bout de l'épuisement et j'ai dû arrêter le ramassage depuis une semaine parce que je ne sais pas qui va payer l'addition. On est à 692 000 euros fin juillet et nous sommes quelques dates de juillet le 13 août. Vous comprenez bien qu'il y a un moment où on se dit qu'on a été lâchés par l'État. Quand je dis lâchés, l'État a déjà fait quelque chose, a fait un geste, mais ce n'est pas suffisant. Quand on voit toute la somme qui a été allouée en Bretagne pour les algues vertes, je dis non, vraiment ici, on ne se rend pas compte de l'urgence, de l'impact que vont laisser ces sargasses par la suite sur la santé de la population parce que moi j'ai traité ce cas-là, cette crise dans l'urgence. Il fallait faire vite, on n'avait pas le temps de faire un appel d'offres pour le ramassage. Donc on a fait appel à des entreprises privées, Marie Galantès, et une seule a répondu puisque nous sommes quand même sur une île, les gens ne vont pas stocker des engins pour des événements qui se passent peut-être quatre mois dans une année, du tout. Donc il fallait traiter dans l'urgence et nous avons fait appel à ces entreprises qui aujourd'hui maintenant demandent à être payées. Face à l'ampleur des invasions sur les côtes, la ville de Goya va renforcer les mesures de gestion et de prévention des risques d'échouage en portant des adaptations à son plan communal de sauvegarde. Et le but ce n'est pas que chaque commune tire sa couverture à soi, on n'est plus à ce stade-là. C'est comme lorsqu'il y a un ouragan, un phénomène qui passe, ça touche toute la Guadeloupe, c'est tous les Guadeloupéens qui doivent être solidaires et doivent être mobilisés. Et au premier échelon, ce sont les maires qui doivent donner cet exemple-là en rentrant dans une démarche d'action, d'action coordonnée sur leur territoire, d'action coordonnée aussi sur les communes fontalières. Sous-titrage ST' 501